Je vous résume l'actualité du jeudi 23 février. Hadjikistan, un séisme de magnitude 6,8 frappe l'est du pays. L'est du Hadjikistan a été touche, ce jeudi, par un tremblement de terre de magnitude 6,8 suivi de plusieurs répliques dans la région. Météo, des pluies soutenues dans la moitié sud du pays. Les conditions météorologiques sont maussades, ce jeudi, avec des nuages ne laissant que peu de place aux éclaircies notamment dans l'ouest. Oise, après de longues années de souffrance, le procès du meurtre de Chahina aura lieu du 5 au 9 juin. Le corps nu, du Sopte, Benalla, ses proches de Macron qui ont, ou ont eu, des démêlés avec la justice. Accusation de viol, prise illégale d'intérêt, emploi fictif, patrimoine sous-évalué. Une quinzaine de proches du président ont été mis en cause par la justice depuis 2017. Cléopâtre, Alice Diop et Rebecca Zlotowski lauréate de ces anti-César féministes. Créé par le magazine, Cosette, en réaction à la sélection exclusivement masculine des César pour le prix de la meilleure réalisation 2023, les Cléopâtre ont été décernés à Alice Diop pour le prix du public et à Rebecca Zlotowski pour celui de la rédaction. Cambodge, mort d'une fillette de 11 ans, malade de la grippe aviaire. Fraude fiscale en 2022, Bercy espère récupérer 14,6 milliards d'euros, ce qui constituerait un record. Gabriel Attal a annoncé que la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières l'an dernier donnera lieu à des résultats historiques. Le montant réel sera toutefois inférieur à celui mis en avant par le ministre chargé des Comptes publics. Le maire de Saint-Jean-de-Luz, une onde de choc a traversé la ville. Après la mort de la professeure d'Espagnol, poignardée par un élevé au lycée Saint-Thomas-d'Aquin, Jean-François Hérigoyen revient sur cette journée dramatique. Le meurtrier du rappeur américain Nipseus le condamnait à 60 ans de prison. Essonne, un commerçant enlevé par deux hommes armés à Corbeil-Essonne. Une loi, vraisemblablement, à venir sur la fin de vie. La Convention citoyenne sur la fin de vie, en cours, s'est prononcée très majoritairement en faveur d'une évolution de la loi, lors d'un vote dimanche. Commando Hérignac, la justice accorde la semi-liberté à Alain Ferrandi. Commando Hérignac, la semi-liberté est accordée au nationaliste corse Alain Ferrandi. Alain Ferrandi, troisième membre du « Commando Hérignac », incarcéré à perpétuité avait demandé la semi-liberté. La justice la lui accorde, ce jeudi. Jura, un élève de 9 ans meurt en s'étouffant avec une crêpe. Accident causé par Pierre Palmade, le musée Grévin retire la statue de l'humoriste. Aya Nakamura est son ex-compagnon condamné à 10 000 et 5 000 euros d'amende pour des violences réciproques. Il a sauté sur l'agresseur, à 15 ans, Idriss est le héros qui a empêché le viol du nadeau près de Bordeaux. Professeur tué à Saint-Jean-de-Luz, le parquet demande le placement en détention de l'élève. Bouche-du-Rhône, un couple de septuagénaires retrouvés morts, la thèse du féminicide envisagée. Cordacia retrouvée démembrée au but de Chaumont, le mari placé en garde à vue. Val-d'Oise, le comédien jouait un rôle devant les distributeurs de billets pour voler des personnes âgées. Professeur tué à Saint-Jean-de-Luz, nous avons repéré les élèves en situation de stress dépassé. Entretien Psychiatre au centre hospitalier de Bayonne, Elory Amestoa est le médecin référent de la cellule d'urgence mise en place au lycée Saint-Thomas-d'Aquin. Elle raconte Butchaumont, le mari d'Asia M, retrouvée morte dans le parc, placée en garde à vue. Youssef M, le mari de la femme retrouvée démembrée début février en plein parc des Butchaumont à Paris, vient d'être placée en garde à vue. Toulouse, il vole un ingot d'or et affirme l'avoir jetée dans un lac. Gironde, Idriss, 15 ans, pas un super costaud, empêche le viol d'une adolescente. L'adolescent a arrêté un homme en train de commettre un viol sur une jeune fille de 13 ans à ce nom, au début du mois de février. Après un appel à témoins émis par les forces de l'ordre, Idriss vient d'être retrouvée pour être félicitée. Folpel et Spiroxamine, un rapport à charge alerte sur les pesticides nocifs à proximité des vignes. Cancer, fertilité humaine, troubles endocriniens. Dans un rapport publié jeudi 23 février, l'ONG Génération Futur a mis en évidence des pesticides et fongicides nocifs auxquels sont potentiellement exposés 2,6 millions de Français. L'association demande un élargissement des zones de non-traitement et l'interdiction immédiate de deux substances très présentes dans ses analyses d'air. En France, les burgers se fritent. Implanté à Paris début février, le restaurant américain de poulet Popéyes devrait peiner à s'implanter dans un hexagone monopolisé par MC Do et autres burgers revisités. Espagne, une enfant de 12 ans meurt après avoir sauté d'un balcon avec sa jumelle sur fond de harcèlement scolaire. Saint-Jean-de-Luz, quelle peine risque le lycéen auteur du coup de couteau ? Qui décidera de sa responsabilité pénale ? Quelle juridiction sera compétente pour le juger ? Bénéficiera Théil 2 Pierre Palmade soupçonné de pédopornographie, un proche de l'humoriste en garde à vue. Yveline, un ambulancier de 44 ans condamnée pour avoir, châtié sa propre fille jusqu'au sang. Guerre en Ukraine, en direct, nous voudrions rencontrer la Chine, annonce Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a déclaré ne pas avoir connaissance de l'existence d'un plan chinois visant à mettre fin au conflit, tout en se disant favorable à une rencontre entre représentants de son pays et de Pékin. Fin du démarchage téléphonique le week-end et le temps de midi dès le 1er mars. Un nouveau décret prévoyant d'encadrer les horaires de démarchage téléphonique des entreprises entrera en vigueur dans quelques jours. Les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions, considérables, contre la Russie. Un an après le début de la guerre en Ukraine, la porte-parole de la Maison-Blanche annonce des sanctions visant les banques et l'industrie de défense russe. Sur le site de la Française des Jeux, des paris truqués sur des matchs du championnat, Kosovar. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada